Oui, les murs de ces lieux en auraient long à raconter. Mais les années passant, ils ont eux aussi pris de l'âge. Et il fallait refaire une beauté à ce lieu, car des signes de fatigue devenaient visibles. Il est même arrivé que durant les prières, quelques sœurs aient la surprise de voir des grains de plâtes tomber sur leurs livres. Il fallait donc faire quelque chose. Alors, un relevé avec image de la chapelle au moyen d'un drone a été effectué et après analyse avec les architectes, spécialement M. Laffont lui-même, le projet de plâtrage, de peinture et du remplacement du revêtement du plancher du jubé a vu le jour. Or, ce n'est qu'à la quatrième demande de financement au Conseil du patrimoine religieux, et grâce à la ténacité de M. Daniel Caron, qui a refait ses demandes année après année, que nous avons obtenu le financement de 1,2 millions de dollars, soit 80 % du montant global. Le reste a été financé par les Ursulines. Et le grand chantier a enfin pu commencer. Recouvrir les planchers, les stales, les hôtels, enlever les baux, les bancs, les tableaux, les statues, monter des échafaudages jusqu'au sommet des coupoles. Ensuite, laver les surfaces avant de peinturer, nettoyer à sec les œuvres d'art, comme les anges et autres éléments. Merci. 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 Merci.